Il en faut bien une par émission. Ce jeudi 15 décembre 2022, Anne-Elisabeth Lemoyne s'est une fois de plus illustrée avec une petite gaffe sur le plateau de cet avou. Cette fois-ci, c'était au tour du plat concocté par le chef du jour. C'est à vous, si est-il une émission dans laquelle les invités se confient comme rarement. Et après l'effort, le réconfort. Chaque numéro est conclu par un dîner, préparé tout au long de l'émission par un chef invité pour l'occasion. Une jolie visibilité, afin qu'il prouve l'étendue de ses talents. Quant aux convives, eux sont ravis de se régaler. Et parfois, le repas peut s'avérer aussi réconfortant que salvateur, comme après un malaise. Elise Emoune peut en témoigner, perturbée par le silence d'Anne-Elisabeth Lemoyne après une blague. Néanmoins, sur ce plateau, tout semble arriver, de la chute improbable aux réactions inattendues. Quoique, en invitant Benoît à Poulvourde, est-il surprenant de le voir faire le mort ? En somme, c'est à vous et avant tout un plateau vivant, sur lequel ils peuvent se passer un. 001 chose en une fraction de seconde. Y compris en cuisine. Et l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoyne l'a appris à ses dépens. Piqué avec de l'ortie en direct, elle a alors laissé éclater sa surprise, « J'ai pris une décharge de malade. Je vous laisse récupérer mes catastrophes. » Ce jeudi 15 décembre 2022, cet habitué des bourdes en a rajouté une à son palmarès. Si est-il juste avant la suite de cet avou que l'animatrice est allé voir le chef du jour, Fabrice Brunet, chef de la création salée de la Maison Le Nôtre. Le meilleur ouvrier de France, présent pour un point décoration à expliquer, je suis en train de finaliser les tartes sablées de saumon. Au programme, des saveurs et des textures appétissantes, parmesan, piment d'Espelette, crémeux de lentilles corail, tartare de cœur de saumon et radis. Le tout avec une jolie présentation colorée. Je viens ponctuer avec un gel de citron, ce qui va venir complimenter l'ensemble du plat, à ajouter le chef. Une touche finale, tout en élégance donc, mais c'était sans compter sur Anne-Elisabeth Lemoyne. Ni une ni deux, l'animatrice s'est saisie de petites fleurs pour ajouter sa touche personnelle au résultat. Une créativité qui a beaucoup amusé le chef. « Si est-il parfait, je vais vous prendre avec moi à la créa », l'a-t-il encouragé avec ironie. Je vous laisse récupérer mes catastrophes. « Vous avez une demi-heure à peu près, à temporiser Anne-Elisabeth Lemoyne. Pas une grosse gaffe, mais elle fait sourire. Bonement que jolie racine et le boumetteont chiffon. « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! W쪽에 tout à l' admittediment sa touche personnelle. Et là, c'est quoi ça s'registré ! Et là, davant de la mise en place, dans laécole, unui étà. Des d'ailleurs, c'est bien comptable. Un courant, tu m'envoquer. Enstone, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501